La veuve joyeuse, pour moi, je l'aurais mis comme sous-titre quand j'en parle, que ce soit pour le programme ou pour les affiches. Donner à l'amour une deuxième chance. Pour moi, c'est ça le thème principal de cette pièce. C'est-à-dire que c'est une histoire très romantique. Deux personnes qui se sont rencontrées, aimées, et sur un malentendu se sont séparées parce qu'un était prince et l'autre était une fille pauvre et démunie. Et elle a cru qu'il s'était enfui, mais pas du tout. Il avait été demandé la permission au roi, son père, d'épouser cette jeune femme. Et entre-temps, elle a pris un autre chemin. Et le tout, c'est comment faire pour que ces deux-là, parce qu'entre-temps, elle est devenue veuve, justement. Et pour que ces deux-là dépassent leur amour propre et ça vaut vraiment leur amour. Donc c'est très, très romantique avec une enveloppe de valse, de smoking, de robe. C'était toute une période magnifique qui, moi, enfant, m'a beaucoup impressionné. Quatre ans après la création de cette pièce, ça a été joué à l'île Maurice, vous vous rendez compte ? C'est extraordinaire. Au début du siècle dernier, c'était extraordinaire. Ce dont j'ai peur aujourd'hui, c'est qu'avec une certaine forme de télévision au zapping, ou d'internet zapping, on a la culture en conserve. On ne prend pas le temps d'aller jusqu'au bout d'une expérience émotionnelle. On zappe d'un écran à un autre. Et ce n'est pas forcément la seule façon d'apprendre, de cultiver, de garder ce goût, de cet héritage. On travaille avec, justement, la chance qu'on a de travailler avec des Allemands, des artistes allemands. Et on peut certainement, j'allais dire, comme référence des Allemands, pour moi, c'est une exigence professionnelle, une qualité de travail vraiment étonnante, dans la mesure où nous, on est un peu sous les tropiques, on a une autre façon de gérer le temps. Tandis que là, je trouve extraordinaire que des gens font 10 heures, 10 heures d'avion pour venir avec nous, et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, de manière très simple et très ouverte, nous partager leur expérience. Alors que s'il fallait que ces jeunes Mauriciens aillent en Europe pour découvrir tout ça, ça coûterait très cher. Et là, des gens viennent simplement parce que, justement, ils ont le plaisir d'être avec nous, de communier à ce même enthousiasme, cette même passion. Alors donc, je trouve que c'est une expérience magnifique. Je voudrais continuer de répéter, de répéter et de répéter que la culture à Maurice, eh bien, il faut l'aider, quoi. Parce que sinon, je sais bien que peut-être, ça paraît que la culture n'est pas politiquement rentable. Mais en même temps, si on... Alors on s'arrache les cheveux, on joue avec les bouts de ficelle, on essaie de trouver des sponsors, et c'est pas facile, alors... Mais ça devient épuisant. On aura la chance de voir combien d'artistes sur scène ? Eh bien, autour d'une soixantaine, entre 50 et 60 sur scène, et certainement entre 59 musiciens allemands, jeunes allemands, dans la force d'orchestre. On aura également une touche locale, peut-être ? Ah oui, oui. Et quelle touche locale ? J'allais dire, il y aurait deux touches locales en particulier. C'est Lindy Bagbo d'une part, et puis tous les autres, les choristes sont tous mauriciens. Mais je crois que deux références dans le monde du spectacle, c'était Lindy Bagbo d'une part, et puis il y a un certain que certains connaissent, c'est Bertie Prosper, qui a aussi fait parler de lui dans des animations sur les scènes de théâtre à Maurice et dans les hôtels de tourisme. Donc ces deux personnages-là, on va les retrouver sur scène. Je vais les intégrer dans le casting de La Veuve Joyeuse, avec des rôles très sympas. Moi je joue donc cette fois-ci La Veuve Joyeuse. Je suis Missia Pamieri La Veuve, et c'est une opérette, une opérette différente à l'opéra, où l'opéra, il y a musique. L'opéra c'est musique et gestes, mais c'est beaucoup plus chanté, alors que l'opérette, nous avons, donc l'opéra il n'y a pas de dialogue, l'opérette il y a dialogue et chant. Et bien sûr, nous avons aussi la danse. C'est un challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada